Printemps, moins 33. Les provinces d'Asia, de Galatia et Cappadocia sont enfin sécurisées et sous mot contrôle ou contrôle allié. Pour pouvoir libérer le gros de mes troupes de ces régions, je dois maintenant reconquérir la Bithynia Eponctus, tombée récemment au Maroc Solane. Pour ce faire, j'ordonne à ma 5ème légion de s'approcher des frontières et de me faire un rapport détaillé sur les forces en présence. Oui, c'est une nouvelle tactique. Maintenant, je préfère envoyer une armée plutôt qu'un espion, alors c'est moins discret, mais les informations sont quand même beaucoup plus fiables. Ainsi, j'apprends qu'il n'y a aucune troupe stationnée à Amazia et que Trapezos a été laissé à son propre sort et est tombé aux mains des rebelles. En début d'été, j'intime l'ordre à ma légion de reprendre Amazia, mais de ne pas pousser plus loin. Le royaume dupont doit lui-même récupérer ses terres s'il veut pouvoir se défendre. En parallèle, les derniers galates sont retrouvés en mer. Ces derniers sont réduits en esclavage et envoyés aux quatre coins de l'Empire. L'automne arrive, et je n'ai toujours reçu aucun rapport faisant mention de mouvements de troupes de la part d'Octave. Je ne sais vraiment pas ce qui me prépare. Par précaution, je lève une armée près d'Athènes pour renforcer ma côte ouest. Il faut dire que le développement de mes villes a tellement bien fonctionné que l'Empire roule sur l'or maintenant. De l'argent qui dort, c'est de l'argent mal utilisé. Cette nouvelle légion sera un tremplin vers l'expansion de Rome. Hiver, mois en 1933. L'Egypte appelle une énième fois à l'aide. Cette fois, mes armées sont prêtes. Le front est maîtrisé, et si le sud devient plus stable, cela libérera mes armées contre Octave. Regardez-moi ça. J'ai plus d'ennemis qu'il n'y a d'hommes dans les bordels de Rome. Mon empire est actuellement en guerre contre les Paradennes, la Persia, Méroé, la Judée, Drangiane, les Caracènes, la Partie, Pompée et Octave. Pas le choix, il va falloir s'occuper de ses ennemis un par un. Ma première action a été de prendre Jérusalem. En passant dans cette ville, j'ai eu comme l'impression qu'elle jouera un grand rôle plus tard. Ne me demandez pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je fais tomber les murs de la ville grâce à mes engins de siège, et la bataille fut une raclée. Je me demande vraiment comment l'Egypte a-t-elle fait pour perdre face à eux. Méroé, voyant que je prends partie pour mon état client, me demande de signer immédiatement la paix, et de leur donner également le statut d'état client. J'accepte avec grand plaisir. Nous n'avons jamais eu de conflit armé avec eux, et peut-être pourrons-nous commercer ensemble dans l'avenir. De plus, leur royaume est principalement fait de sable. Ça ne m'intéresse pas franchement. Cela fait plus d'un an que le petit Octave m'a déclaré la guerre. Mais il ne s'est toujours rien passé. Je commence sérieusement à me demander s'ils ne rencontrent pas des difficultés face à l'Epide, ou face à Pompée peut-être, voire les deux. Quoi qu'il en soit, il est temps de s'activer. Je prends les devants, et j'ordonne à ma flotte de faire tomber Brindicium. Une tâche quand même très difficile. Après plusieurs heures d'un bombardement acharné, ma flotte prend le dessus, et arrive à débarquer sur les côtes. Et enfin, à prendre les portes de la ville ennemie. Quelques-uns de mes légionnaires entrèrent en ville, et anéantissa les quelques hommes ne voulant admettre leur défaite. C'est une grande victoire, autant stratégiquement que tactiquement. Mais ne crions pas victoire trop vite. Mes armées doivent maintenant tenir la ville, et surtout, je dois prévoir la suite. Ma légion n'est qu'à quelques semaines de marge de Rome. Vais-je marcher sur Rome ? Conquérir le sud de l'Italie ? Je ne sais pas encore. Mais, ce dont je suis sûr, c'est que Rome est en effervescence. Laissons-les mijoter un peu. Laissons-les Julia Laissons-les Julia Sous-titrage FR ?